... Alors, vous avez vu le titre « Pas demeurer là, ne faut » est extrait du prologue. Vous avez ici l'extrait « Et posez le cas qu'au sens littéral, vous trouvez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom. Toutefois, pas demeurer là, ne faut, comme au chant des sirènes, ins a plus au sens interprété ce que par aventure qu'il y ait dit en gaieté de cœur. » Je reviendrai à la fin de mon exposé sur l'interprétation ici à donner au petit segment « Pas demeurer là, ne faut ». Simplement, je l'ai choisi comme exergue pour le titre dans la mesure où il s'agit d'une proposition très courte qui met en évidence le phénomène sur lequel je voudrais me concentrer, à savoir l'inversion dans l'ordre attendu des mots, en particulier l'ordre sujet-verbe-complément qui est décrit en 1950 par le grammairien Louis Maigret comme l'ordre de nature du français par opposition notamment au latin. Et vous voyez ici qu'on a la postposition du semi-auxiliaire « faux » par rapport à l'infinitif, au lieu d'avoir « Il ne faut pas demeurer là, » on a « Pas demeurer là, ne faut » et ça entraîne l'omission du sujet qui serait l'impersonnel « il ». Un tout petit rappel historique pour commencer sur le fait que l'ordre sujet-verbe-complément, si vous avez fait, comme j'imagine, un peu d'ancien français, vous savez que ce n'est pas l'ordre qui a toujours prévalu historiquement et qu'en ancien français, les chercheurs ont mis en évidence l'existence d'une structure syntaxique dominante où le verbe occupe la seconde place dans la phrase, la structure étant « thème », « verbe » et ensuite « sujet ou complément », d'accord ? Donc une structure, en fait, thématique, donc ici « thème » au sens de l'opposition « thème » « rem » évidemment, et on passe de l'ancien au moyen français, de cette structure thématique, donc thématique informationnelle, à une structure grammaticale, sujet, verbe, complément. Toutefois, vous savez aussi que cet ordre de nature n'est pas le seul, y compris en français moderne, y compris en dehors des cas très spécifiques de l'incise ou de l'interrogation. Je vous cite, il y a eu un article récent de Catherine Fuchs sur le sujet, où elle donne des exemples comme « le long du mur courait une vigne vierge ». Vous voyez qu'on a inversion du sujet et du verbe et rien ne vous choque dans la phrase, d'accord ? Donc il ne faut pas imaginer que c'est un ordre absolu et indispensable. Autre élément de rappel, c'est le fait que, pour le moyen français, la question ou le problème de l'ordre des mots se double aussi de la question de l'expression ou non du sujet, dans la mesure où, en ancien français, le pronom personnel sujet était rarement exprimé, mais qu'au XVIe siècle, les grammaires recommandent l'usage des pronoms personnels, en particulier pour les premières et deuxièmes personnes. Alors, pourquoi m'arrêter sur ce sujet ? Parce que Rabelais a fait de nombreuses corrections de langues sur ses œuvres. Alors ça, ça a été admirablement démontré, notamment par Mireille Huchon, dans un gros volume Rabelais grammairien qui est issu de sa thèse. Et parmi ces corrections, on relève, qui concerne notre sujet, la suppression de nombreux personnels sujets et la substitution du passif personnel au passif impersonnel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir « il fut démontré que », vous allez avoir... Là, mon exemple est mal choisi. Enfin, on va y revenir. Donc, la question que je me suis posée est celle de l'interprétation qu'on peut donner à ces phénomènes. Et pour simplifier un peu le corpus, je me suis limitée, donc, aux questions des rapports entre sujet et verbe. Et j'ai donc sélectionné l'ensemble des propositions des chapitres 1 à 27 qui forment le corpus de l'étude de grammaire et stylistique pour l'épreuve du concours. Toutes les propositions indépendantes ou principales et les propositions conjonctives à l'affirmatif, c'est-à-dire toutes les propositions qui peuvent avoir une visée thétique, c'est-à-dire qui affirment une thèse. Alors, quelques chiffres. Alors, ça faisait à peu près un peu plus de 1300, 1400 propositions qui se répartissent de la manière suivante. Donc, des propositions avec sujet antéposé, vous voyez 51,5%, donc un peu plus de la moitié des propositions. Avec sujet post-posé, 8,5%. Et ensuite, j'ai fait deux catégories quand il y avait absence de sujet à exprimer. Soit on avait antéposition d'un complément essentiel, ce que je veux dire par là, c'est soit le COD, soit un complément intra-prédicatif, donc qui dépend véritablement du verbe. Et puis, la dernière catégorie, c'est un autre type de complément, un adverbe ou bien rien du tout, c'est-à-dire le verbe en première position. Alors, en soi, ces chiffres, ils ne veulent pas dire grand-chose. On peut les rapporter à d'autres pourcentages qui ont été faits par Sophie Prévost, qui a travaillé sur cette question-là pour le XVe et le début du XVIe siècle. Ce qu'on peut dire, c'est que le pourcentage de sujets non exprimés est particulièrement élevé. Et en fait, il se rapporte au pourcentage que Sophie Prévost a relevé pour le XVe siècle, où elle a étudié un certain nombre de textes narratifs et on avait un pourcentage d'omissions qui allait de 36 à 47 %. Donc, ici, on a 40 %. Donc, vous voyez qu'on se situe à peu près dans les mêmes proportions. Alors que pour le XVIe siècle, elle a des proportions qui vont plutôt de 25 à 30 %. Donc, vous voyez, quelque chose qui est moindre. En revanche, pour les sujets post-posés, c'est vraiment identique à ce qu'elle observe pour le XVIe siècle. Elle a analysé des œuvres de la fin du XVIe siècle, notamment Montaigne, et elle relevait 8 % de sujets post-posés. Donc, en fait, de ce point de vue-là, on est... Enfin, voilà, les chiffres sont assez semblables. Alors, voilà, pour avoir une vue globale du corpus que je voudrais regarder d'un tout petit peu plus près, d'un double point de vue. Ça va être un peu mon plan. D'abord, d'un point de vue macro-structural, à savoir comment est-ce qu'on peut essayer de penser ces chiffres du point de vue de la langue de Rabelais, et puis, dans un deuxième temps, d'un point de vue micro-structural, à savoir, en essayant de rapporter ces phénomènes au style des différents passages. Et je voudrais montrer, en fait, qu'il y a des variations et qu'on ne peut pas... Enfin, que dans l'usage, en fait, que Rabelais fait de l'ordre des mots, enfin, ces usages varient, en fait, d'un chapitre ou de passage à d'autre. Alors, je commence tout d'abord avec, donc, la perspective, le point de vue macro-structural, la langue de Rabelais. La spécificité ou les enjeux de l'ordre des mots chez Rabelais, c'est un enjeu qui a été mis en évidence dès la fin du XIXe siècle par Edmond Huguet, dans un volume qui s'appelle « L'étude sur la syntaxe de Rabelais comparée à celle des autres prosateurs ». Et il voyait, là, essentiellement, un signe de la grande plasticité de la langue du XVIe siècle. Et donc, il donne une analyse... il y voit une marque de la fantaisie de Rabelais en matière de grammaire. Vous voyez, c'est à peu près au milieu. Sans doute, il y a en cela beaucoup de caprices, beaucoup d'affectations même. Alors, ce que, simplement, je voudrais dire pour commencer ici, c'est que le relevé des propositions montre qu'on a souvent plusieurs ordres des mots qui sont concurrents pour une même construction. Alors, j'ai mis juste deux petits exemples avec l'adverbe « là » pour dire que, vous voyez, qu'on peut avoir ou non inversion avec l'adverbe. Et finalement, dans l'ensemble des relevés que j'ai faits, la seule fois où on a une inversion systématique, c'est avec quelques adverbes très rares qui sont « si », « ainsi » et « encore » où vous allez avoir systématiquement inversion. En revanche, dans les autres cas de figure, vous pouvez trouver inversion ou non. Ce qui, alors, je ne ferai pas la thèse de la fantaisie ou des caprices de Rabelais, mais montre en tout cas que c'est un choix de la part de Rabelais et non pas une contrainte linguistique parce qu'il y a aussi des contraintes qui passent sur l'ordre des mots. De même, pour l'expression ou la non-expression du sujet, ce qu'on observe, c'est que cela ressortit dans de rares cas à des critères syntaxiques. Là, je fais référence à une étude de Sergei Vlasov sur la codification de l'emploi des pronoms personnels sujets dans les grammaires des XVIe et XVIIe siècles. Et il montre que, d'une part, les grammaires des XVIe et XVIIe siècles recommandent l'emploi du pronom personnel sujet, mais que l'omission est recommandée dans certains cas particuliers, notamment les cas de coordination. Et finalement, c'est encore la même chose en français moderne. Si vous coordonnez deux verbes et que le deuxième verbe a le même sujet que le premier, vous n'allez pas forcément répéter le pronom personnel sujet. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des contraintes qui pèsent sur l'ordre des mots, mais qu'il y a aussi une très grande liberté, ce qui appelle donc une analyse à savoir pourquoi ou comment est-ce qu'on peut interpréter ces phénomènes. Alors, après cette thèse du caprice émise par Edmond Huguet, il y a eu d'autres hypothèses. D'abord, celle de Gérard Defaut. Il y a un article qui s'appelle « Pantagruel et les sophistes » et puis l'hypothèse est reprise dans l'autre article qui a été cité par Raphaël tout à l'heure, Rabelais et son masque comique. L'hypothèse étant, alors je cite Gérard Defaut, « Certaines corrections syntaxiques et stylistiques paraissent devoir trahir une volontaire affectation d'archaïsme. » Alors, dans son premier article, il est très prudent ce qu'il dit en note. Rabelais semble aller à contre-courant de l'évolution générale, je dis semble, car rien ne prouve que ce soit là le but qu'il est toujours réellement recherché. Alors, l'année d'après, dans Rabelais, son masque comique, il est un peu plus affirmatif et il met en relation l'apparence d'archaïsme avec le statut du narrateur, maître al-coffribas nasier, qu'il qualifie de clair-poussiéreux, symbole d'un passé gothique qui a la vie dure, ce qui fait que l'archaïsme serait un moyen pour Rabelais de ramener son style au niveau des chroniques officielles et des romans de chevalerie en vogue dont son œuvre se veut la parodie. Ça, c'est Gérard Defaut. Et il conclut cette analyse sur cette formule. L'archaïsme est chez Rabelais moyen d'expression romanesque. Donc, une manière de mettre en relation le narrateur avec une langue qui lui serait associée et appropriée. Et ça va aussi avec le fait que l'œuvre ait été imprimée en caractère gothique. Ça n'inclut pas uniquement des faits de langue. Alors, cette hypothèse a été remise en cause en partie par Mireille Huchon dans l'ouvrage Rabelais-Grammerien et puis des travaux ultérieurs où elle a montré que, d'une part, tous les phénomènes ne relèvent pas de l'archaïsme. Alors, éventuellement, pour l'omission des pronoms personnels sujets, on peut y voir un retour, je le disais tout à l'heure, à l'ancienne langue et tous les phénomènes, notamment, je reviendrai tout à l'heure, mais sur les passifs, là, il n'y a pas vraiment d'archaïsme évident. Et l'hypothèse de Mireille Huchon, c'est de dire que Rabelais a cherché à créer une langue artificielle, c'est-à-dire donc une langue en partie fictive. Alors, sur le plan lexical, je ne développe pas du tout, mais vous serez amené à entendre parler de cet aspect-là. Rabelais mêle des termes d'origine variée avec des néologismes. Et puis, sur le plan syntaxique, Mireille Huchon a observé l'élaboration de microsystèmes syntaxiques qui sont élaborés pour certains, selon la formule de Rabelais, sur la censure antique, c'est-à-dire en référence à l'Antiquité. Alors, tout ça, vous l'avez dans la notice sur la langue de Rabelais à la fin du volume. Il faut absolument que vous lisiez ces pages qui sont très, très éclairantes. Alors, des exemples de censure antique, ça va être l'emploi des renforcements de la négation, pourquoi, point, pas, mi, etc. Certaines graphies qui peuvent être surprenantes. Vous avez dû repérer le participe présent en ENT au lieu de ANT. Des choses comme ça qui s'éclairent par la référence donc à l'Antiquité et à l'étymologie. Cette question de la censure antique s'inscrit, me semble-t-il, dans une quête plus large qui serait celle de la réflexion sur le fonctionnement de la langue et le désir chez Rabelais de fonder la langue en raison et non en rêverie. Alors, raison et rêverie, ce sont deux mots que j'emprunte au chapitre 9, page 107. C'est un passage où le narrateur commente tous les blasons et tous les jeux de mots qui sont associés aux blasons et qui critiquent des jeux de mots un peu trop faciles. Mais il me semble que derrière, il y a aussi chez Rabelais une quête de rationaliser le fonctionnement de la langue ou en tout cas de faire de la langue quelque chose de fondé en raison. Alors, par rapport à la question qui m'intéresse ici, si on s'intéresse au pronom impersonnel « il » qui est souvent omis par Rabelais, c'est-à-dire que dans les cas de suppression ou d'omission du sujet à un grand nombre d'omission concerne ce pronom impersonnel, c'est un pronom qui est vide référentiellement et donc il n'est en OKK motivé sur le plan linguistique au sens de la motivation c'est le lien entre le signe et la réalité qu'il désigne et donc le fait de le supprimer quelque part supprime un pronom qui est vide alors que sinon on a un signe mais qui ne renvoie à rien. De même, ce qu'on observe c'est que la suppression de nombreux pronoms personnels n'empêche pas la compréhension du texte et révèle en réalité leur caractère largement facultatif dans de nombreux cas. Alors là il y a des exemples que je trouve assez intéressants si vous regardez les chapitres 23 et 24 qui sont les chapitres consacrés à l'éducation de Gargantois ce sont des chapitres où on a un très très grand nombre d'omissions des pronoms personnelles alors même que parfois le sujet change. Alors je vous ai mis ici alors ça c'est un exemple du chapitre 24 je vais peut-être m'arrêter sur celui-là qui est plus court chapitre 23 le temps ainsi employé lui donc ses Gargantois frotté nettoyé et refraîchi d'habillement tout doucement retourné et passant par quelques prés et autres l'uerbu visitaient les arbres et plantes les conférents avec les livres des anciens qui en ont écrit. Vous voyez qu'on passe du singulier au pluriel sans rappel de pronom sans rappel d'agent et simplement ici c'est la science thématique c'est-à-dire on sait qu'il s'agit de Gargantois et de son précepteur quand on a du singulier on sait que c'est Gargantois quand on a du pluriel c'est Gargantois et son précepteur mais on passe en fait du singulier au pluriel sans rappel ici du sujet de l'identité. Un petit mot en ce qui concerne les tournures passives on observe que sur l'ensemble des propositions à sujets postposés dans le corpus 30% sont des cas de passifs personnels alors quelques exemples du chapitre 7 et lui furent ordonnés 17 913 vaches de potilles et de brémont pour l'allaiter ordinairement et a été la proposition déclarée mamalement scandaleuse des pitoyables oreilles offensives ou encore et fut faite une belle charrette à bœufs par l'invention de Jean Deniau vous voyez ici passif personnel l'impersonnel ce serait de dire et il lui fut ordonné etc. d'accord donc ici vous avez 17 000 etc. qui est sujet du passif alors cette proportion à 30% donc des cas d'inversion sont des cas de passif s'explique par la tendance chez Rabelais à transformer en fait les passifs impersonnels en passifs personnels il y a là aussi un article de Mireille Huchon sur ce sujet où elle explique que cette transformation peut être liée aux réflexions de Rabelais sur la grammaire de la langue française par référence au grec puisque c'est une structure qui est peu représentée au grec et aussi aux réflexions des grammairiens contemporains notamment le grammairien Jacques Dubois dit Silvius avec qui Rabelais partage certaines positions alors vous avez ici le scandi donc Silvius dans sa grammaire l'impersonnel que certains ajoutent n'est pas un mode mais un verbe à qui le sort a donné des modes mais qui est cependant privé de personnes précises ce que nous rendons à l'aide d'homo ou l'homme et un verbe conjugué comme couritour on court pour plusieurs hommes pour homines couront ce qu'on voit donc c'est que le passif impersonnel n'est impersonnel qu'en apparence ça c'est l'analyse de Mireille Huchon mais correspond pour le sens à une structure personnelle je voudrais ajouter ici deux éléments à savoir que la préférence pour le passif personnel chez Rabelais peut s'expliquer par deux éléments qui donc renvoient à cette idée peut-être de fonder la langue en raison à savoir donc d'éviter la présence d'un pronom il vide référentiellement mais peut-être aussi de reproduire l'ordre de nature logique et non pas grammatical en reproduisant l'ordre de la proposition active sous-jacente puisque le sujet postposé de la tournure passive est en réalité l'objet ou le COD de la tournure active vous voyez que si je reprends mes phrases ici ça ferait on lui ordonna 17 913 vaches et que finalement vous voyez que le passif impersonnel permet de reproduire l'ordre logique de ce que serait la phrase active et donc une manière peut-être à nouveau de fonder la langue en raison alors j'en viens à ma deuxième partie concernant les interprétations stylistiques et ce que je voudrais signaler c'est que les perturbations dans l'ordre des mots ne se répartissent pas de manière inégale dans l'oeuvre et qu'elles présentent donc c'est l'hypothèse que je voudrais défendre ici également une valeur stylistique c'est-à-dire que si ces perturbations peuvent être signifiantes comme tentative expérimentation linguistique elle signifie également en contexte et mérite une interprétation par rapport à des contextes précis alors la preuve peut-être que pour Rabelais l'ordre naturel du français c'est bien l'ordre sujet verbe complément pourrait nous être donné de manière paradoxale par Jeannotus de Braque-Mardot qui reproduit dans ses citations en mauvais latin vous savez que c'est le chapitre 19 on a une très longue harangue de ce maître en scolastique qui est sou qui a beaucoup bu et donc qui entremêle son français de latin mais d'un très mauvais latin et son latin reproduit bizarrement l'ordre sujet verbe complément du français alors vous avez ici alors il y a un seul contre-exemple qui est une proposition relative que je n'ai pas indiquée mais tout là vous avez les autres phrases en latin alors la première par exemple et wir sapiens non aborébit eam alors même qu'en français le pronom serait antéposé mais ici comme si on avait vous voyez une manière de reproduire ordre sujet verbe complément de manière un peu étroite ou un peu plus bas nos faquemus bonum qu'est rubin nous ferons bonne chère alors deux remarques donc on a un ordre strict sujet verbe complément deuxième remarque on a toujours les pronoms personnels alors même qu'en latin vous savez que c'est très rare qu'il soit exprimé donc nos faquemus ego okidi et ego abet avec en plus ici la répétition ou encore vos abebitis inversement ce qu'on observe c'est que les phrases en français de la harangue de Jeannotius contiennent peu d'omissions du sujet et quelques rares cas d'inversion du sujet du verbe pour lesquels on trouve en fait une explication morphosyntaxique assez simple vous avez l'adverbe si ou aussi qui entraîne systématiquement l'inversion et il me semble si on rapproche ce chapitre là avec le chapitre 5 des biens livres que les discours rapportés sont ceux dans lesquels on a le moins d'omissions du sujet très peu de postpositions également comme si on avait ici la volonté de reproduire une sorte de langage naturel en tout cas dans ces chapitres là alors si je m'arrête à présent sur le chapitre 5 qui est le chapitre des propos des biens livres donc on a total 83 propositions avec sujet exprimé et antéposé et 5 et 6 propositions avec omission ou inversion donc 5 et 6% en fait vous voyez 5% d'omission contre les 37% à l'échelle de l'oeuvre vous voyez le décalage ici alors quelques hypothèses ici à propos de ce chapitre 5 donc peut-être se rapprocher de la langue parlée donc une langue où les pronoms seraient exprimés et où on aurait cet ordre naturel également la répétition du pronom dans le chapitre 5 pourrait indiquer la diversité des locuteurs c'est-à-dire qu'à chaque fois on a toujours le même pronom je mais des locuteurs différents donc la nécessité de rappeler en quelque sorte ce pronom et puis en ce qui concerne les très rares inversions on a une inversion nécessitée par la langue puisque la phrase s'ouvre sur l'adverbe encore un énoncé gnomique qui est pour née en bois qui ne s'en sent donc là en fait c'est la formule qui nécessite l'inversion et puis quatre occurrences qui sont introduites en série c'est les quatre octosyllabes que vous avez ici ainsi sophie jacques jacques riche ainsi profite bois en flus ainsi conquête à bacchus l'inde ainsi philosophie mais l'inde donc avec le ainsi qui entraîne l'inversion de l'ordre des mots et puis aussi ici l'inversion qui comment dire qui met en valeur ces énoncés qui prennent une valeur de prête à penser vous voyez quelque chose comme des formules qui seraient reproduites donc voilà un peu ce qu'on peut dire en tout cas ce sont vraiment les quelques exemples alors que le reste de ce chapitre on a un ordre sujet-verbe-complément avec donc l'expression à chaque fois du sujet alors inversement on a des chapitres où on a un très grand nombre d'omissions en particulier les chapitres 11 et 23 qui sont les chapitres consacrés à l'éducation de Gargantois où le nombre de verbes sans sujet exprimé dévaisse très très largement le nombre de verbes avec sujet exprimé alors je ne vous ai pas apporté les chiffres mais en tout cas on a quelque chose comme trois fois plus de verbes sans sujet exprimé alors le chapitre 11 il en a déjà un peu été question c'est le chapitre de l'adolescence de Gargantois qui prend la forme d'une très longue énumération de toutes les activités effectuées par Gargantois entre 3 et 5 ans qui s'ouvre sur la 5 is donc c'est une figure de construction qui consiste à renverser systématiquement l'ordre des mots à boire manger dormir manger boire dormir et boire dormir boire et manger et ensuite on a une accumulation de petites séries donc là vous avez le début en fait de cette de cette énumération et ce qui m'intéresse c'est qu'on a une succession donc je disais de petites séries alors d'abord vous avez trois propositions juxtaposées avec omission du sujet si vous regardez la première ligne toujours se vautrer par les fanches se mascarer le nez se chaufferait le visage ensuite des propositions juxtaposées ou coordonnées avec omission du sujet toujours ensuite quatre propositions juxtaposées avec expression du sujet ensuite trois propositions coordonnées avec police en dette la répétition de et et omission du sujet et patrouillait par tout lieu et buvait en sa pantoufle et se frottait ordinairement le ventre d'un panier ensuite trois propositions juxtaposées avec omission du sujet et antéposition de l'objet ses dents aiguisées d'un sabot ses mains lavées de potage et puis ce pignet d'un goublet là un petit peu différent et puis ensuite une suite de propositions avec omission du sujet et puis propositions qui sont coupées par des points comme si vous voyez on avait une sorte de jeu de variation sur les différents ordres des mots ordres des mots possibles qui permet de marquer ici le caractère tout à la fois désordonné jubilatoire de cette petite enfance le second chapitre dans lequel on observe une omission importante des sujets c'est le chapitre 23 donc consacré à l'éducation humaniste de Gargantois une éducation qui est d'emblée présentée dans le titre du chapitre ça a été dit aussi ce matin comme utile pédagogiquement ou intellectuellement et une utilité qui est rattachée à la question du temps à le sujet le titre du chapitre étant comment Gargantois fut institué par Bonocrates en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour et de fait cette éducation humaniste qui déborde sur le chapitre suivant 24 est un chapitre très long qui est celui qui comprend aussi le plus grand nombre de verbes conjugués avec donc une grande suppression des pronoms personnels qui renforce me semble-t-il la densité des verbes à l'échelle du texte la proportion de verbes sur le nombre de mots au total avec une narration qui tend vers l'énumération notamment parce qu'il s'agit principalement de verbes d'action là vous en avez un exemple vous voyez que le pronom c'est le début du chapitre vous avez le pronom puis ensuite il n'est plus répété vous avez cette succession ici de verbes alors ces contrastes qu'on peut observer d'un chapitre à l'autre peuvent également s'observer à l'intérieur d'un même chapitre et je voudrais prendre l'exemple du chapitre 25 le début du chapitre 25 qui est le début de la guerre ou du conflit entre les foissiers et les bergers et ce qu'on observe c'est qu'on a tout d'abord quelques propositions qui vont respecter l'ordre de nature puis l'apparition des premières inversions alors si on regarde le début de ce chapitre en ce tuitant qui fut la saison de vengeance au commencement d'automne les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêchés que les étourneaux ne mangeassent les raisins en quel temps les foissiers de l'Ernay passaient le grand carrois menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville les 10 bergers les requirent courtoisement leur emballer pour leur argent au prix du marché et ce qu'on observe c'est que l'inversion de l'ordre des mots correspond alors qu'en comitance hasard volonté de Rabelais avec l'inversion dans l'ordre des mots si vous regardez un peu plus bas à leur requête ne furent aucunement inclinés les foissiers vous voyez ici qu'on a post-position du sujet et ça correspond aussi au moment où arrive le conflit entre les bergers et les foissiers et puis vous avez cette très longue énumération d'épithètes diffamatoires et ensuite ajoutant que point à eux n'appartenait manger de belles foisses alors pourquoi ça m'intéresse ici parce que Pascal Mounier a travaillé sur les romans de la renaissance et elle a montré qu'il y avait une forme de mimétisme syntaxique dans les romans à cette époque au sens où la syntaxe l'ordre des propositions semble mimer l'ordre des faits et on pourrait avoir peut-être ici une autre forme de mimétisme syntaxique alors c'est une hypothèse mais en tout cas il semble en tout cas que ces inversions ont une valeur ici de signal au début du chapitre même si on peut retrouver dans la suite du chapitre l'ordre de nature on n'a pas du tout des inversions qui vont durer sur tout le chapitre mais en tout cas peut-être ici signaler le début de ce conflit un tout petit mot très rapide au sujet des tournures impersonnelles dont j'ai parlé pour dire simplement qu'on peut confronter également plusieurs pratiques entre d'une part ces passifs personnels dont vous avez dont l'exemple le plus important c'est le chapitre 8 qui est consacré à la description de la livrée de Gargantois et qui repose en fait sur un hiposeux l'hiposeux c'est une figure de parallélisme syntaxique et en fait toutes ou en tout cas les premiers paragraphes s'ouvrent sur la même construction vous voyez vous avez le groupe prépositionnel à valeur de complément circonstanciel de but pour plus le déterminant le nom de vêtement ensuite un verbe au passif personnel puis un groupe nominal sujet post-posé avec ici cette post-position du sujet qui s'explique par le fait que ce sujet est fortement informatif c'est lui qui représente la livrée de Gargantois l'information nouvelle et une structure qui contribue ici au gigantisme du chapitre sur un double axe dans la répétition de la construction de paragraphe en paragraphe et puis dans les hyperboles numérales qui sont introduites dans chaque sujet post-posé et inversement ce qu'on observe c'est que dans les passages consacrés à la parodie du discours scolastique on va avoir le recours aux formes impersonnelles des verbes avec maintien de ce pronom sujet il impersonnel comme si alors c'est à nouveau une hypothèse ce pronom impersonnel était le marqueur d'un discours théorique avec ici donc une valeur peut-être de parodie littéraire alors deux extraits le chapitre 10 vous avez cette règle logicale comme le dit le narrateur Aristotélès dit que supposant deux choses contraires en leur espèce etc il est conséquent que et un peu plus bas il est sûr que et puis le syllogisme de gargantois où sur trois formes impersonnelles vous avez deux expressions de ce pronom il qui est relativement rare à l'échelle de l'oeuvre il n'est des gargantois point besoin torché cul sinon qu'il y a ordure ordure n'y peut être si on a chié chier donc nous faut d'avant que le cul torché vous avez trois ici verbes impersonnels avec deux occurrences de ce pronom alors ce sont là quelques exemples simplement mais qui révèlent me semble-t-il une pratique diversifiée de la syntaxe une pratique diversifiée de ces inversions ou de la place et des formes du sujet qui mettent en évidence la présence d'un ordre de nature sous-jacent notamment présent dans les discours rapportés la valeur de stylème de certaines tournures comme les formes impersonnelles qui sont associées me semble-t-il au discours scolastique et puis peut-être la valeur mimétique que l'on peut accorder par endroit à la syntaxe pour conclure en un mot je voudrais revenir sur le début de mon exposé ce pas demeurer là ne faut où on voit que la phrase dans son ensemble peut s'analyser comme une période articulée autour de l'adverbe adversatif toutefois donc avec une apodose à valeur hypothétique et poser le cas qu'au sens littéral vous trouvez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom où on trouve ici l'ordre de nature et puis une protase toutefois pas demeurer là ne faut comme au champ des sirènes a plus au sens interprété ce que par aventure qui dit dit en gaieté de coeur où on repère différentes antépositions donc de l'infinitif sur le verbe conjugué demeurer là ne faut ou du complément intra-prédicatif sur le verbe a plus au sens interprété ce qui m'intéresse c'est que cette proposition pas demeurer là ne faut représente le moment de bascule de la phrase d'abord formulée sous forme négative pas demeurer là puis positivement a plus au sens interprété si l'on accepte d'accorder une valeur stylistique à l'ordre des mots on voit que le bouleversement correspond ici au moment où le narrateur énonce la nécessité d'une interprétation a plus au sens alors je ne veux pas du tout dire que le plus au sens est identifiable dans les lieux de bouleversement syntaxique évidemment mais peut-être que entre sens littéral et plus au sens on aurait une relation voisine à celle qui unit l'ordre de nature à des constructions plus atypiques une sorte de bouleversement de l'intérieur une manière de transformer une matière connue voilà c'est une hypothèse je m'arrêterai là mais en tout cas on aurait peut-être aussi ici un exemple de mimétisme syntaxique je vous remercie merci Merci.